Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel qui vous apprendra à utiliser la plateforme participation-habitant.fr. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller faire un tour sur la première vidéo de présentation qui vous expliquera de quoi il s'agit en cliquant ici ou sur le lien dans la description. Si tout est bon pour vous, allons-y ! La première étape pour utiliser la plateforme est évidemment celle de l'inscription. Pour pouvoir utiliser tous les outils à disposition, vous devez donc créer un espace qui vous sera réservé à vous et à votre instance de participation. Petite précision tout de même, la création d'un compte est réservée à l'animateur d'un conseil d'habitant, c'est-à-dire à celui qui est responsable de son organisation. Ce peut être le secrétaire s'il s'agit d'une association ou un agent de la ville pour une instance gérée en direct par la mairie par exemple. Normalement, la création d'un compte sur la plateforme ne devrait pas être laissée à un membre quelconque du conseil d'habitant, mais à quelqu'un qui en prend la responsabilité. La création d'un compte se déroule en plusieurs étapes. D'abord, vous devez renseigner les informations concernant votre instance de participation. Je vous détaillerai un peu plus tard les éléments du formulaire. Avant de pouvoir utiliser la plateforme, il y a une étape de modération. Cette étape est nécessaire pour garantir que ce sont bien de vraies instances de participation qui s'inscrivent sur la plateforme. Enfin, lorsque la petite vérification est faite, ne reste plus qu'à choisir un mot de passe et à se connecter pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités. Allons donc voir à quoi ressemble le formulaire d'inscription. Cliquez sur le lien tout en haut de la page à droite. Voilà, détaillons les différents champs du formulaire. D'abord, l'identifiant. Il s'agit du mot dont vous aurez besoin pour ouvrir votre espace personnel. Choisissez-en un dont vous saurez vous souvenir. Ce pourra être utile. Pas de difficultés particulières en ce qui concerne les champs département, code postal, ville, téléphone et courriel. Je pars du principe que ce n'est pas la première fois que vous avez à remplir ce genre de renseignements. Le champ site internet vous sera utile si vous souhaitez que les visiteurs de la plateforme puissent être redirigés vers votre page internet. Ce peut être, par exemple, le lien vers votre page facebook ou le site internet de votre ville. Ce lien apparaîtra dans la fiche renseignements de votre conseil, ainsi que sous les commentaires que vous laisserez en étant connecté avec ce compte. Attention toutefois, vous devez insérer l'intégralité de l'adresse internet, c'est-à-dire avec le http ou https qui la précède. Le champ type de conseil fait référence à la nature de votre instance de participation. Par exemple, les conseils citoyens sont les instances encadrées par la loi Lamy de février 2014 et leur fonctionnement est régi par ce texte. Ne cochez donc cette case que si votre conseil s'inscrit dans ce cadre. Les autres dénominations sont moins strictes. Je vous ai proposé ces deux-ci, commission de quartier et conseil participatif, car elles reviennent souvent dans les villes qui ont instauré de la participation des habitants. Si ces dénominations ne conviennent toujours pas, alors cliquez sur « autres » et inscrivez l'intitulé exact de votre conseil. Ensuite, vous trouverez un champ pour renseigner l'organisation de votre conseil. Ici, vous indiquerez la forme qu'a prise votre instance de participation. Est-ce qu'il s'agit d'une association ? Est-ce que l'animation est gérée par un agent de la ville ? Ou bien l'organisation a-t-elle été confiée à un tiers ? A une autre organisation, comme une association par exemple. Si aucun de ces choix ne correspond à votre situation, vous pouvez encore une fois cliquer sur « autres » et préciser. Étape suivante, le mode de désignation des membres qui constitue votre instance de participation. Par quelle méthode a-t-on trouvé des personnes pour participer à votre conseil ? Là encore, plusieurs choix vous sont proposés, tirage au sort, élection ou volontariat, et un champ vous permettant de renseigner une autre situation. Renseignez ensuite la date à laquelle votre conseil a été instauré. Ça peut être celle de la première réunion ou sa validation auprès de la préfecture dans le cadre d'un conseil citoyen. Enfin, ne reste plus qu'à cocher la case indiquant que vous êtes allé lire nos conditions générales d'utilisation, et je vous invite évidemment à le faire et à cliquer sur le bouton « s'inscrire ». Si tous les champs ont été remplis correctement, un message vous indique que votre inscription est en attente de validation et qu'un mail vient de vous être envoyé à votre adresse. À cette étape, vous devez attendre de recevoir un second mail vous indiquant que votre inscription a passé avec succès la modération. Comme je vous l'ai dit avant, cette étape est nécessaire afin de garantir l'accès à la plateforme seulement aux instances de participation. En attendant, vous pouvez vous rendre dans votre boîte mail, ouvrir le message qui vous a été envoyé et cliquer sur le lien de validation d'adresse mail qui se trouve dedans. Nous pourrons ainsi correspondre sereinement en étant sûrs que vous recevrez bien nos messages. Quelques heures ou quelques jours sont passés et vous venez de recevoir un nouveau mail vous indiquant que votre inscription a été validée. Félicitations ! Dernière étape, cliquez sur le lien contenu dans le mail. Vous êtes redirigé vers la plateforme sur une page où vous devez choisir votre mot de passe. Choisissez-en un, insécurisé et dont vous vous souviendrez, de préférence. Lorsque c'est fait, validez. Voilà, vous êtes connecté avec votre compte sur la plateforme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez trouvé des informations utiles pour votre inscription. Si toutefois vous rencontrez des problèmes ou si vous recevez un message comme quoi votre inscription a été refusée, n'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact de la plateforme et à me décrire précisément vos difficultés. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Comme d'habitude, j'attends vos impressions sur le projet. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo où je vous montrerai comment récupérer vos identifiants et mots de passe si vous les avez perdus. A bientôt !